Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 5 de Castlevania Dawn of Sorrow. La partie 5 de ce magnifique let's play qui est parti un peu en live. Et en tout cas, euh... En tout cas, on était en jeu. Hop, 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 hop. Ouais, je crois que la dernière fois, j'étais un peu bloqué. On tournait un peu en roue. Hop, on se fait géant, voilà. Nickel. Ah, et là on peut s'asseoir comme un bon prince. Si j'y arrive. Ah non, il veut pas ! Ah, ils ont pas fait l'animation euh... Attendez, si je change de personnage. Elle veut pas s'asseoir. C'est pas bien ça ? Ce n'est pas bien ça ! Ils ont bâclé ça les gars. Ils ont oublié une animation avec ces personnages par rapport à... Ah, Sora ? Euh, Sora, qu'est-ce que je raconte ? Soma Cruz ! Ah non, Sora, c'est... C'est Kingdom Earth. D'ailleurs, j'en ai fait aucun des Kingdom Earth. Kingdom Earth. On a un accent anglais peu commun. Euh... On va plutôt aller à droite. Ski ! Niveau supérieur. Ah ouais, on grimpe quand même les échelons assez rapidement. Ah ouais, d'accord. C'est un peu à gros chose d'aller là. Ah purée, j'ai cru que ça allait... Bah, je savais plus qu'il avançait, euh, Frankenstein. Quand il fait son attaque de point. En tout cas, nous avons un très bon thème, m'en fout. D'ailleurs, c'est l'un de mes endroits préférés, hein, que ça soit au niveau de l'ambiance. Qui est assez unique, je trouve, par rapport à beaucoup de Castlevania. Là, c'est quand même beau. C'est l'atelier, c'est l'alchimie, c'est... Il n'y a pas souvent cet environnement-là dans les Castlevania. En tout cas, cette base d'environnement. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est plutôt la tour de l'horloge. Euh... Où on commence au début par une forêt lugubre. Ou un village. Bah, c'est plutôt du classique. Là, on est sur quelque chose d'original. C'est vrai. Vous savez, j'en avais pas parlé au début. Bon, après, on retrouve quand même les traditionnels, hein, niveaux... Euh... Que je viens de citer. Et aussi, euh... Le niveau d'eau, évidemment. Le fameux... Le temple de l'eau d'Orcarina, évidemment. Il faut forcément des niveaux aquatiques dans un jeu vidéo. Forcément. On sait pas pourquoi, mais... Là, ça sert à rien, c'est juste un téléporter. On est pas allés là. Ah, celui-là, il n'avance pas, contrairement à Frankenstein. Quand ils font un coup du point droit, il n'avance pas. Ah, c'est plutôt efficace, le foyer. Et ceux-là... Les... Les bio-soldats, je crois. Je sais plus comment ils s'appellent, exactement. Euh... Oh, purée ! Je suis fail. Attends, au pire. On a quand même accès au double saut. Normalement, ça passe. Ah, coque... Ah non, si, c'est bon. Ça me semblait un peu haut. Voilà, nouvel environnement. Ouais. Le jardin de la folie, par contre, c'est l'un de... Ouais. Je trouve que c'est l'un des moins réussis. Même si c'est original aussi, hein. Quoique, il y a un environnement qui est assez ressemblant Euh... Dans Castlevania, euh... Symphonia of the Night. Euh... Sur la version... Euh... Saturne, évidemment. Euh... Ouais, c'est... C'est le niveau original de la version Saturne. Qui n'y est pas dans la version PS1. Parce que la version Saturne est sortie un peu plus tard, et du coup, voilà. C'est une sorte de DLC, en fait, finalement. Donc la version Saturne est un peu plus complète que la version PS1. Euh... Mais la version PS1 est plus belle. Voilà. Graphiquement. Elle est un peu plus colorée. Ça se ressent énormément au niveau des couleurs. Bah sinon, graphiquement, c'est à peu près la même chose. En vrai, c'est les mêmes skins, les mêmes animations. Euh... Par contre, les couleurs, euh... La Saturne, elle a du mal. C'est un peu trop noir et blanc à mon goût. Ah, ou alors... Peut-être que quand j'ai vu la vidéo en question, euh... Euh... De comparaison sur Youtube, peut-être que le gars, il a mal réglé sa télé. Je ne sais pas. Il a mal réglé sa télé pour la version Saturne. La télé était en mode cinéma, voilà, c'est ça. Alors qu'elle était en mode jeu sur PS1, oui. Ah, affiche-toi. En mode jeu ou en mode standard. Il y a plus de couleurs. Ah, c'est vrai que les différents modes, euh... Sur les télés... Euh... Moi, personnellement, j'utilise que le mode standard pour avoir la fluidité. La fréquence, euh... Putain, la fréquence d'affichage de la télé au maximum, hein, finalement. Si une 100 Hz, ça fait du 100 Hz. Si c'est 60 Hz, ça rend 60 Hz. C'est bon. Vous avez compris le délire ? Du coup, on n'a pas que du vieux 24 images par seconde pour les films, mais on a du... Enfin, ça simule le 48 images par seconde. En tout cas, sur les 100 Hz. Et ça, c'est pas mal. Mais par contre, ouais... Voilà, mode standard, gros input lag, donc, euh... Ne pas mettre ça sur vos consoles, voilà. Il faut toujours paramétrer en mode jeu. Après, le mode jeu, même juste à regarder la télé, ça, ça va, hein, globalement. Le mode cinéma, j'ai du mal. Voilà, c'est un mode que je mets jamais. Peut-être parce que je ne suis pas cinéphile ? Ah, j'ai du mal. Je sais pas, c'est quasiment en noir et blanc, euh... C'est... C'est hyper... Ça rame en plus, purée, c'est du 20 images, le machin. C'est même pas 24, j'ai l'impression. Je ne comprends pas ce délire. Ça fait plus mal aux yeux qu'autre chose. Vive le 48 images. Merde. Qu'on avait d'ailleurs d'office sur des télé cathodiques, hein. Sur les cathodiques, c'était du 48 tout le temps. Non, on a régressé avec les écrans plats pour ça. C'était plus lent, plus... Il y avait plus de ramage, du coup. C'est du 24 images, quoi. Oh, attention. Bon, ils se sont rattrapés avec les nouvelles télés, mais... Rappelez-vous les premières télés, euh, écran plat. Et HD Ready. C'était pas une grande révolution. Ah, je me suis failé. Bon, par exemple, sur du numérique, ça rendait bien. Du numérique, c'est-à-dire des jeux vidéo, quoi. Voilà. C'est là, c'est autre chose. Ça traite l'image différemment. C'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, que... La 4K pour les films, je trouve que ça sert à rien. Euh... Parce que déjà, en Full HD, c'est ultra net. Mais par contre, pour les jeux vidéo, la différence est... Elle est pas incroyable. Mais... Sur une 55 pouces, ça se voit, quand même. Ça fait plaisir d'avoir de la 4K, quand même. Si on peut très bien s'en passer, hein. Bon, alors, on est parti sur un débat... Un débat multimédia, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? De caractéristiques de télévision, je ne sais pas comment dire ça. Euh... Ouais, d'accord, là, on est bloqué. Et... En tout cas, je suis très content de... De mon acer... Prédateur tout pourri... Qui affiche ce magnifique Castlevania Down of Sorrow. Mais c'est vrai que c'est marrant, je joue plus sur le moniteur que sur la DS. Finalement. Enfin, je regarde plus le moniteur. Ah, fûche, je trouve. Ah, je vous... Si vous voulez un moniteur avec de belles couleurs, je vous déconseille les acers. Voilà, merci. Acer Prédateur, non. Non, merci. C'est que pour le 144Hz. C'est bien pour la fluidité, mais sinon, par contre... Passez votre chemin, si vous voulez, des couleurs... Dignes de ce nom. Même... Un écran Samsung à 100€. C'est une petite dalle... C'est même pas une dalle IPS, c'est une dalle TN aussi. Elle affiche des bien meilleures couleurs que... de la serre Prédateur. Mais bon. C'est comme ça. Je dirais que je me suis fait un peu avoir là-dessus. C'est pas donné, en plus, ces écrans plat. À ces moniteurs. Vraiment pas donné. En haut à droite. Parce qu'il y a le G5. La G5, c'est... C'est cher. Aussi cher que le RTX. Le RTX. Le RTX. Le fameux. Bon, je m'en fous éperdument. Comment dire, on a déjà des très beaux reflets dans les jeux actuels. À quoi sert le RTX ? Bon. C'est un peu plus beau, c'est sûr. C'est mieux, mais... Tu perds 40 FPS. Voilà. Surtout que les développeurs vont se concentrer là-dessus. Et du coup, on va avoir des jeux en seulement 30 FPS au lieu de 60. Voilà, quoi. C'est dommage. Par contre, là, je... Elles sont où, les sauvegardes ? Parce que c'est compliqué, là. À cause de ces danseurs fous, là. Ces fourbasses. Ça ne doit rien dire. Voilà. Peut-être en haut. Peut-être, mais... Et ils sont vraiment partout, hein. On s'en rend pas compte quand on est avec Soma, parce que... Avec Soma, du coup, on bruine, hein. On se fait toucher de partout, on s'en fiche, parce que ceux-là, ils font quasiment pas de dégâts. Et là, je me rends compte qu'ils font des gros dégâts sur Julu. Julus. Ça, c'est pas très bon. Ça change complètement le gameplay. Alors, attendez. Est-ce qu'à gauche, il y a une sauvegarde ? Il y a quand même une sauvegarde à gauche. Hop. Ha. Oui, elle est belle, la sauvegarde. Un gros chevalu en armure. Ça donne envie. Ça donne envie de continuer. Voilà, on va voir les pierres tombables, je crois. Ah oui, d'accord, on est carrément bloqués. Super. En plus, on peut pas se soigner, hein. Ah, peut-être un petit coup de Yoko. Ah voilà, il fait plus 3. Ah merde. Mauvaise idée ! Mauvaise idée ! Ah là là, mais ils sont chuiants, ceux-là, en même temps. À danser partout, là. On sait que c'est beau, l'amour, mais bon, hein. Arrêtez d'être partout, les gars. Voilà. Ouais. C'est un peu comme les vrais couples, hein. Ils ignorent les gens qui passent à côté, les passants, et du coup, bah là. Ça donne lieu à des bousculades, hein. Attention, hein. Alors, je déconne, évidemment. 25, euh, ouais. C'est pas génial. Faut dire que c'est pas sable. Allez, prends ça ! Voilà, faut faire un petit coup de Yoko quand on est un peu dans la mouille. Voilà. Bon, attention ! Oh là là. C'était au pixel près. Nickel. Par contre, si je fais mes boules de feu... Allez, d'accord, c'est pas ça. Je me suis planté le bouton. On a ça. Ok, bah oui, évidemment, je gagne pas de vie quand je fais ça. Bon, on fait quand même des gros dégâts, hein. Malgré le petit bâton de Yoko. On fait quand même de gros dégâts. 25, c'est quand même pas mal, hein. À ce niveau-là. Les ennemis, ils meurent en trois coups. Les gros chevaliers, là, ils meurent en... Je sais pas, à sept coups. À peine. Je vais me guander. J'ai pas compté. Celle-là, elle est un peu peignée par contre. Hop, tac, tac, tac. Ah là, ça sert à rien. Il glissade. C'est marrant l'animation de sa glissade. On dirait un tacle de footballeur. Ouais, Julius, c'est quand même plus stylé. La glissade de Julius. 33 dégâts, purée. On fait des dégâts contre ces trucs-là. Je crois que là, on va devoir avoir... Je vais spoiler. On va devoir avoir Alucard. Ouais, on va passer par là. Parce que lui, il peut se transformer en chauve-souris. Yoko, elle fait combien de dégâts contre eux ? 23. Ouais. C'est pas trop mal. Je crois qu'avec Soma, je faisais que 15 contre eux. Parce que... Ça dépend quelle arme j'avais. Si j'avais la grosse épée, je faisais peut-être dans les trentaines, je pense. Peut-être 40. Par contre, avec l'alobarde, ça ne marchait pas du tout. Attendez, je vais balancer ma hache. Peut-être des chiots. Oh purée ! Oh ! Mais non ! Enfoiré ! Voilà. Comme ça, il va faire la hache. C'est moins pénible, ça. Toute une technique. Comme ça, voilà, il est bloqué. Il va faire que la hache. Eh oui, parce qu'il n'est pas le malin. Il n'a que cette attaque. Il peut copier. Il peut seulement copier les attaques. C'est un noob. En fait, il m'a bien fait mal au début, là. Allez ! Dans ta face ! Je vais me soigner un coup. Hop ! Niveau 15. C'est plutôt pas mal. On avance, on avance. Je ne sais pas à combien de minutes on est. On est déjà à 19 minutes. Oui, mais on avance. C'est assez rare. On avance assez vite, là. Ah, ça va être plus rapide avec... Avec... Le groupe de Julius. Ah oui, d'accord. Il y a déjà un boss, là. Attendez, c'est encore. Ah oui ! Ah oui, d'accord. C'est lui. Il n'est pas à cet endroit, normalement. Enfin, je ne sais pas. J'ai un doute, maintenant. Furie. Normalement, on le rencontre bien plus tard, déjà. Avec... Soba. Ah oui, mais en plus, lui, c'est un sac à PV. Donc, ça va être chaud, quoi. Oh, c'est esquive ! Yoko, elle est vraiment pas mal pour esquiver, parce qu'elle a un bon mouvement de recul. Voilà. C'est assez immense. C'est presque deux mouvements de recul de Julius en un, finalement. Attends, je vais faire gaffe. Oh, bah d'accord. Il est déjà mort ! Mais les gars ! Y'a pas de game ! J'ai même pas besoin d'utiliser mes attaques secondaires. C'est abusé, ça. En tout cas, on avance vite, hein. Ah, c'est vrai que j'ai dû mettre un peu en stand-by, du coup, mon let's play sur Super Lol Saga. Super Lol Saga, parce que... Parce que je suis en train de faire ce let's play, là. Et bon, c'est vrai que... Au moins, celui-là, même si... Bon, j'avance doucement. J'avance doucement, mais sûrement, voilà. Y'a au moins une vidéo par semaine. Raffiche-le. Parce qu'il y a pas de montage à faire, et ça, c'est bien. Mais profitez de ce genre de let's play, parce qu'il va pas y en avoir beaucoup. À l'avenir. C'est vrai que, bon, y'avait une grosse période, hein. 2016, 2017, enfin même 2014 aussi. Je faisais beaucoup de let's play. Même 2014, finalement. Je faisais... Tu es. C'est vraiment pixel-près à chaque fois. Je faisais vraiment beaucoup de let's play. Et bon, c'était plus parce qu'avant, voilà, c'était ma grosse période let's play. Mais là, je me suis donné comme objectif, bah déjà, on va bientôt avoir la possibilité de faire des lives. Euh... La fibre ! Ou même, j'ai tenté avec la DSL, ça devrait passer quand même. Je ne sais pas pourquoi ça passe mieux l'été que l'hiver. L'hiver, c'est une catastrophe. Ça passe pas du tout. Surtout la 4G. J'ai jamais de 4G. Euh... Alors que l'été, ça passe. Plus ou moins. Bon, après, si ça se trouve, il ne va pas y avoir un seul live. Merde. Il y aura peut-être un live sur... Si, sur Castlevania, euh... Rondo of Blood. Parce que je vais faire une sorte d'interview. Euh... Sur... Enfin, une vidéo-interview, entre guillemets. De moi-même. C'est beau. Euh... C'est triste. Euh... Pour... Pour ma saga MP3. Ma toute première saga MP3, Dracula X16. De voilà, donner mon ressenti sur la saga. Comment ça s'est déroulé. Expliquer un peu, raconter... L'histoire de la saga. Voilà. Et en même temps, vous... On pourra facilement se visualiser le... Le truc. Euh... Je viens de le fail. Se visualiser la saga. Audio. Euh... Avec, euh... Les images de Rondo of Blood, hein. Finalement. Vu que c'est tiré de ce jeu-là. Euh... C'est tiré de ce jeu-là. Hop. Donc moi, je penserais faire, voilà, un live là-dessus, puis... Je pense que, voilà, je passerais par la DSL un soir où ça sera plutôt stable. Euh... Peut-être que ça sera pendant les... Mes petites vacances. Je ne sais pas. Euh... Le soir, dans la semaine. C'est mieux, parce que le week-end, c'est pas possible. Enfin, ça rame. C'est compliqué, quoi. Après... Oh purée ! Qu'est-ce que c'est que ça, en haut, là ? Attendez, j'ai découvert un truc. Attendez, on va revenir. Je ne sais pas si la plateforme... Si on fait ça... Non. Elle ne revient pas. J'ai découvert un... Un truc au pif, comme ça. On commence à frapper dur, hein. 45 de dégâts. Ça fait mal. Petite chaîne nébulaire sur la tête de ces... Hein ? De ces... Soldats pas très virils. Petite référence à Dracula X.XL. Euh... Ah oui, non. Il n'y a rien du tout, ici. Ah, mais non. Alors, on va aller... Ouais, on va aller à droite. Bon, un petit coup de sauvegarde, hein. On ne sait jamais. Et on montera tout en haut, et on ira à gauche. Juste au-dessus de la sauvegarde. Euh, parce que... Parce qu'on n'a pas encore... Regarder ce coin-là. Sachant qu'au final, bah, normalement, j'aurais dû faire cette zone-là avant. Au lieu de l'autre. Mais là, vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide avec Julius et... Et les autres. Yoko et... Alucard... Enfin, Alucard... Enfin, Alucard... Je ne sais pas quand il va... Pointer le bout de son nez. Ah, nickel. T'il téléporte. Ah, purée. Niveau sup, encore. Allez, ça y va, hein. Ça monte aussi vite que les niveaux dans... Dans les Mario et Luigi, hein, finalement. Ah, ok, il y a lui. Alors, attendez. C'est quel boss, là ? On peut carrément y aller. Il n'y a personne. Allez, bah, c'est là où s'était fait piéger... Notre cher... Soma. Qui a la voix de Végéta raté. Ah, c'est quand même assez simple. Ah, le coup que lui, il résiste, il résiste. Le bout. Ah, purée. Ah, c'est pas grave, hein. Hop. Ah oui, en plus, elle peut faire des coups comme ça. Hop, hop, hop. C'est des coups assez rapides, hein. J'avais plus ça. Ah bah, en plus, ça fait plus de dégâts qu'avec son truc. Attends, là, c'est 21. Ah non, c'est 21 aussi. Ah, par contre, on a un DPS... Ah, dégage. On a un DPS moins élevé, peut-être, que ça... On peut frapper plus rapidement. Ouais, les coups sont beaucoup plus réguliers. C'est bon à savoir. Ok. Euh, on va... Passer peut-être à droite. Oh, purée. Ça ne sert pas à grand-chose. Ah, par contre, elle attaque un peu trop vers le haut et... Ça, ça peut être un peu problématique contre ces ennemis-là, par exemple. Faut vraiment être juste à côté pour les toucher. Euh... Oh là là, ils sont chiant, ceux-là ! Ok. Normalement immondes, les grosses limaces, hein. Je n'ai pas compris le design de ces ennemis. Surtout la couleur, hein. Ça ne va pas du tout avec... Le reste du jeu. Ça n'a pas vraiment de sens, ces mobs. Euh, la petite sauvegarde. Ça n'a pas de prix. Ah, purée. Ah, il est venère, lui. Let's go. Un autre boss. Ah bah, ça va, lui, il est facile. J'arrive même pas à le toucher de là. L'obelute ! What ? Ça ne lui fait rien, l'obelute ? Ah si. Ouais, bon, c'est, c'est pas ouf. Ouais, bon, 19, ça sert à rien. Ça ne fait vraiment pas de dégâts, hein. Ah, il est d'accord. Il est immunisé, le gars. Ah non, c'est que... Ouais, c'est qu'il est trop petit. Je n'arrive pas à le toucher. C'est... Ça va Franchement Ça va Bon il a des PV par exemple Ah il a des PV Il a puré Il ne veut pas crever Mal Sac à PV Hop Ah il y avait un zombie là Il l'a popé d'un coup sur moi Hop Je vais sauvegarder un petit coup et on va aller dans la nouvelle zone On est à seulement 32 minutes On avance bien Il va pas y avoir tant de parties que ça Bon après Après quand on finira ce mode là le modulus Il reste encore une dernière chose à faire Bah c'est tout simplement de débloquer une nouvelle zone avec Soma On aurait pu le faire avant d'ailleurs mais bon Pour l'amour du sport Ça n'a pas de sens ce que je dis Bref pour une logique un peu plus Pour quelque chose d'un peu plus logique finalement Un cheminement un peu plus logique de notre let's play Et bien c'est pas mal de le faire plutôt ainsi Parce que là du coup voilà Soma il vient de se faire avoir Il est possédé par le démon Par Dracula Et du coup On joue le mode Julius pour Pour se débarrasser finalement De Dracula Qui a pris évidemment l'entité de Soma cruz Et donc du coup on va devoir tuer Soma C'est triste Tu es en retard Julius Ah les cadeaux Ou bien Salut card Peu importe Je devais me transformer pour exprimer ma puissance Il est devenu si puissant que vous y êtes obligé Oui Je n'ai pas le choix J'ai besoin de ton aide C'est pour ça que je suis venu J'ai confiance J'ai confiance Juste j'ai confiance J'ai confiance en ma force Et en ton aide Alucard Merde Même si j'ai failli me suicider un instant Alors Ok Elles ont pas mal de PV Et si je prends Alucard Est-ce que lui va vraiment se Il va s'asseoir Ah bah voilà les gars La même animation Que sur Playstation 1 Ou Saturn Lui il veut pas Ah ouais il dit pas Julius Il dit Julius Attendez Julius Julius Gros accent Oh purée 36 de dégâts Purée Ils font des dégâts eux Il va falloir s'en méfier Oh bah elle Innofensible Attendez un petit coup de Joko Pour récupérer des PV Ouais ouais on s'en fiche Ah mince On va laisser comme ça On va laisser tel quel On va jouer avec Alucard On va voir combien de dégâts il fait Si je compare avec Julius Il fait peut-être moins de dégâts que Julius Ça se trouve Ou plus Alors je pense que c'est moins Ou pareil On ne sait pas les gars Hop Une 32 Ouais il fait un peu moins de dégâts que Julius Bon il fait quand même un peu plus que Yoko je pense Oui Quand même Après il a quoi comme attaque déjà C'est tout Ah oui mais il peut faire Voilà Il peut faire son grand saut là Ça c'est pas mal Puis son mouvement de recul Hop Il le fait très rapidement Je ne peux pas attaquer aussi rapidement avec Julius Comme ça Ouais c'est pas aussi rapide Parce que Julius quand il attaque Voilà il brandit son fouet avant Ce qui est logique Alors Cali Calo Il attaque d'un coup Et alors Alucard Beethoven Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? On se fait de l'XP Normalement on doit gagner un peu d'XP Alors normalement il faut se frayer un chemin avec ces trucs là Mais bon Ça ne sert à rien vu que j'ai le pouvoir de la chauve-souris Donc je peux sauter très haut aussi Attendez je crois Allez voilà quand il fait ça Il fait son attaque de l'autre côté Aussi Bah c'est vraiment C'est vraiment le Alucard de De la Playstation C'est exactement la même chose Bon apparemment il ne peut pas péter ça Après est-ce que ça sert d'aller là ? Je suis sûr que non Bon c'est pas trop fait pour Ah mais non attendez Ça sert à rien ce que je fais Un petit coup de Alucard Voilà Ah merde C'est bête Ah mais c'est vrai que lui aussi il a quand même Voilà il a quand même un petit saut Un troisième saut Avec le bouton L Dans les aies Bon c'est pas aussi fou que Alucard mais C'est quand même pas mal Faut y penser Hop par exemple là ça sert Mais du coup Ouais du coup ça ne servait à rien d'aller là Voilà il y a certaines zones Qui ne servent à rien Ah purée vu qu'on n'a plus Cette notion de RPG Oh là heureusement que j'attaque des deux côtés Ah je suis piégé Attendez un petit coup du Alucard Hop C'est rapide Ah bah là on gagne des PV là Et de l'XP Après c'est qu'on ne peut pas voir Combien d'XP il nous reste A avoir pour atteindre le prochain niveau Doremi face à l'acidon Ouais Hop Attendez on va Ah il attaque vraiment vite Voilà en vrai les trois personnages se valent C'est plutôt bien équilibré C'est dommage qu'Alucard ne bénéficie pas de beaucoup d'attaques secondaires Il en a seulement deux C'est un peu abusé On peut avoir plus que seulement deux attaques secondaires Ouais il a que ça la chauve-souris et les boules de feu Les boules de feu ça marche comment on peut faire n'importe quoi Parce que je crois qu'on bouge pas pendant un bon moment 47 de dégâts Ah oui quand même Ça fait des dégâts Et en plus trois fois Elle est chante celle-là Ça ne sert pas à grand chose d'aller là Ah les animations quand il se fait toucher c'est magnifique Ah mais attendez il a fait que deux boules de feu Ah non C'est qu'il y avait un obstacle Ah sur PS1 c'était bien trois boules de feu Donc là s'il n'y en avait que deux La déesse Ça veut dire que la déesse est moins puissante que la PS1 Oh la la Limitation technique Ah lui c'est un fourbe Ça ne sert pas à grand chose de l'avoir Ah oui c'est vrai que j'oublie d'utiliser ça C'est complètement pété ça Ah purée Voilà ça ne sert pas à grand chose d'aller en bas Bon alors on va sauvegarder un petit coup pour récupérer de la vie Histoire d'être tranquille Peut-être qu'à gauche il y a un truc On n'a pas regardé à gauche Sinon après on ira en bas Aïe A chaque fois je me plante deux moutons Un lucarde il arrive un peu Comme un cheveu sur la soupe Ah salut je fais que passer Ah ouais vous voulez combattre Soma ? Ah bah vas-y Je vais avec vous Plus on est de fous plus on rit Ah là là Ah c'est vrai que les dialogues c'est un peu compliqué Ah mais je trouve que ça allait passer en cours Ah ouais on les tue rapidement maintenant ceux-là Avant je mettais trois ans à les tuer Avec un lucarde c'est réglé vite fait Vite fait bien fait Je pense que je vais garder assez longtemps A lucarde Quoique En vrai Les personnages se valent Yoko pour se soigner Richter Enfin Richter Julius pour la portée Puis la puissance Il fait quand même 48 Il fait un peu plus de dégâts Puis il y a lucarde pour la vitesse Et les dégâts finalement Pas mal de dégâts C'est plus rien Attendez voyons Est-ce que A lucarde il le tue en un coup celui-là Allez voilà Il le tue en un coup Alors Ouais c'est marrant en fait Sur ce genre d'ennemis Bon Finalement c'est logique Parce que évidemment A lucarde il a une arme tranchante Et voilà Les armes tranchantes Sont très efficaces Contre Contre Les hautes herbes Les ennemis de végétation Je ne sais pas comment dire Les ennemis de plantes Les ennemis qui représentent la verdure Attendez par exemple Celui-là je pense que Là A lucarde il va être moins efficace Ah non 37 quand même Il est un peu plus efficace Contre un squelette A contre un squelette C'est 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 juste Comme quoi C'est un fourbe lui Le mimique Ohlala Je suis quand même touché Ouais d'accord En fait il s'est retourné Mais il était mort Ah ça c'est un petit bug C'est vrai Je me souviens de ce petit bug C'est un peu comme les ennemis Dans Resident Evil Dans Resident Evil 4 C'est même totalement ça Des fois On leur fait exploser le crâne Mais il continue à marcher tout de même Mais après hop Il s'effondre tout seul Ah ok Sauvegarde Ah on n'est pas allé en haut à droite Enfin maintenant on a Lucarde Maintenant on va pouvoir aller en haut à droite Est-ce qu'on peut toujours Ah oui il fait toujours ces fameux Ces fameuses glissades en arrière De façon très rapide Ils ont gardé vraiment le même gameplay Et que Ah que la Lucarde Ça faut venir au The Night Je suis allé au mauvais endroit Faut aller où ? Faut aller où ? Faut monter En même temps je suis en train de regarder la carte C'est un peu compliqué Alors En bas on a tout fait Je ne sais pas où faut aller pour monter Faut aller tout à gauche Finalement on était sur le bon chemin C'est juste qu'il fallait monter en haut à gauche Ah purée ils sont pénibles ceux là Ah vous voyez Que 28 dégâts alors que Voilà 40 de dégâts C'est logique aussi parce que Là on envoie une sorte de chaîne Avec une grosse boule en fer Ça fait beaucoup plus d'effet Ce genre d'armes Les armes Le style plus Bouin Que Que les armes tranchantes Qui ne tranchent pas grand chose Contre une armure ce n'est pas très efficace Donc c'est logique Hop Hop Petite esquive Tranquille Ah purée Ils sont partout Voilà on a fait pas mal de choses Hop Sur la carte Il n'y a pas grand chose en haut à droite On remplit la carte Ça ne sert pas à grand chose Mais bon Pour le fun Ah c'est vrai que Alucard il ne peut pas faire de glissade Ça va falloir s'en souvenir aussi Ah par contre Il n'est vraiment pas efficace Contre les pierres tombales Comme Soma Cruz Finalement Ah purée Oh nickel Pour une fois Qu'un Qu'un passe partout N'est pas compliqué à combattre À abattre Ça ne marche pas Ah si c'est bon Ça a mis un peu de temps Il fallait être bien au centre Ah attendez c'est où ? C'est par là Ah purée 40 de dégâts Ah oui On tue en un coup C'est quand même important De changer des personnages De straffer De switcher plutôt Ah on peut enchaîner les glissades aussi Avec Avec Julius Tandis que Soma Il était quand même très très lent Pour faire les glissades Il fallait à chaque fois Deux secondes Deux secondes de répit À d'autres chers Soma Pour pouvoir Re-effectuer Une glissade Alucard qui ne fait pas Assez de cardio On ne sait pas Ah oui là On va combattre le boss dégueulasse Le boss le plus dégueulasse du jeu Je pense Le truc il ne ressemble pas A grand chose Mais en même temps C'est réussi Ah oui Euh attendez En bas à droite Là il n'y avait pas quelque chose Ah Oui bah là c'est C'est plus tard C'est peut-être que avec Soma Ça je ne sais plus Ah non non c'est ici C'est avec aussi Julius Je me souviens On va passer par là Ah Ah oui c'est efficace quand même Seulement trois coups Ceux-là Avec Soma au début Je ne faisais pas que trois coups Ah purée Par contre Ils font des dégâts En fait Ah purée En fait avec Julius Et ses comparses On fait plus de dégâts Mais à côté de ça On a une moins bonne défense On prend vite cher Donc là ça nous demande Beaucoup plus de skill Et on ne peut pas faire n'importe quoi Comme avec Soma Finalement Finalement Soma C'est le mode facile Ah oui Même les passe-partout Font des dégâts quand même Avec Soma Ça faisait que un à chaque fois Même les passe-partout On va purer ceux-là Faut faire gaffe Bon là ça va J'ai un bon poste Le loup-garou Alors on ne fait aucun dégâts Le Foko c'est peut-être Ouais C'est pas lui Ah Lucard je pense que Ça pourrait être pas mal Ah voilà On a trouvé Bon il est puissant Ce fourbe Voilà Attention Petite esquive On dirait On dirait des ronds-doudous Enflammés Ces trucs-là C'est ronds-doudous Quand il fait son attaque De roulette Comme ça Oups oui On est tout là-haut Ah mais c'était inesquivable Ça Ah purée Mais maintenant Je fais comment On a un petit coup Comme ça Ah d'accord Ça touche même pas Oh là là Ça t'esquive Voilà Ah il a des PV Ah il a des PV en plus Ouais Faut faire quoi au juste Ah purée Ça touche même pas là Voilà Ah purée mais c'est pas possible Voilà Plus rapide Ok là on revient là Bah non Faut monter Ok Bah attendez Je vais faire un petit coup De la hache Oh purée de fish Il peut descendre ce con Oh la surprise Oh la surprise Oh la la fourberie Mais n'importe quoi La fourberie de scapinou Attendez il descendait pas avant En plus c'est trop petit pour qu'il puisse passer C'est quoi cette physique Aucun sens Oh la la On recommence là Putain on recommence très très loin en plus Ouais bah ouais On va plus prendre notre temps Euh Ouais il y a quand même un lucar là Ça va Il est là Ah purée En bas à droite C'est pas là Ah Ah super Oh mais ils sont partout C'est possible ces ennemis Ah il est quoi Il pop mais il clignote avant Bon du coup là On va pouvoir y aller Hop Tour condamné On va pouvoir réussir cette phase quand même Ces ennemis là Ils sont vraiment chiants Ça passe Ah c'est pas mal ça Ah putain Ils sont chiants Ils sont immondes ceux là Aucune bougie dans tous les sens là Mais what C'est quoi ces ennemis Cette infamie C'est pas possible Ils sont immondes ceux là Mince Bon ceux là ça va Tant qu'ils attaquent pas Bon il faut faire gaffe Il va faire descendre son truc Oh là Là il va refaire descendre son truc Ah faut y aller lentement Lentement Mais sûrement Oh là là Ils sont chers ceux là 28 dégâts Attendez Ils font des dégâts de fou Les passe-partout Les passe-partout Bon Yoko Vas-y On va spammer Les Les attaques de Yoko Ça marche plutôt bien Contre cela en plus Vu qu'ils viennent vers nous Un peu de tous les côtés Yoko elle a une attaque Une sorte d'attaque circulaire C'est plutôt efficace Elle fait son truc Ouais mais c'est une esquivable Comment tu veux T'es obligé de descendre là En fait Sinon tu peux pas Des pieds comme ça Hop Ah bah je vais faire ça Allez on gagne des PB Bon on en gagne pas tant que ça Ah mais d'accord S'il attaque aussi vite aussi Les gars C'est abusé ça Ça passe de là Voilà Ça te fait juste à côté de lui Purée C'est des sacs APV quand même Ah j'ai trouvé le spot Idéal C'est juste à la dernière fenêtre Hop Enfin la dernière Plutôt La dernière baie Hop De la tour En arrière plan Ah bah là C'est sûr On se refait une petite santé J'ai l'impression que Qu'il y a moins de salles de sauvegarde Que Qu'avec Soma C'est étonnant Il y en a vraiment beaucoup moins Alors voilà Là on est good Let's go Voilà nickel Le bourrinage Ça paye toujours Ah le fail Ah oui mais Ils sont impossibles ceux là Ah oui mais C'est vrai qu'il y a celui là Qui nous fonce dessus là Ah là on peut pas passer Attendez un petit coup du haut Bon allez On va recommencer Avec ça Le petit joueur What ? Attendez Il fallait autant de coups là Les gars C'est pas normal Ah niveau sup Ah il donne énormément d'xp C'est là Ah nickel Je le tue un peu plus rapide qu'avant Aïe Il n'a même pas eu le temps d'attaquer Ouais il n'a quasiment pas le temps d'attaquer Ok c'est là le boss Petite salle de sauvegarde Finalement ça n'a pas servi à grand chose de regagner des PV On va combattre un boss assez chaud Pour la fin de cette partie Parce que ça fait déjà 1h03 Ah quoi que non je pensais à un autre boss Ah non c'est le boss immonde celui-là Ok Ça me revient Ah celui-là il est pas facile non plus Hop Voilà il esquivait comme ça On va un peu le bourguier comme ça Ah il fait encore cette attaque Mais quelle escuive Ah merde Est-ce que ça passe mieux Ouais 34 Attendez un petit coup de Yoko C'est pas trop mal Ah oui Allez Yoko Gagne de la vie Ah c'est abusé ça Oh mais oui mais C'est pour ça que j'aime pas ce boss Il fait que de Il fait que de bouger Et à chaque fois on est obligé de se placer en dessous de lui pour le toucher Et le problème c'est qu'il fait que de bouger de haut en bas Parce qu'il ne sait pas marcher le gars Il a du mal à marcher du coup voilà C'est grâce à son handicap qu'il nous touche Finalement Voilà Ouh là là il est vénère Attendez ça je trouve que c'est pas mal Ah oui c'est ultra efficace contre lui Ah purée mais c'est son point faible Ah purée les dégâts C'est son point faible Continuer Le bourrinage Ah bon voilà Il n'a aucune chance contre Yoko Fiche Euh je suis déjà allé là Bon du coup il a tout pété là Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut Ouais bah dégage Ça veut dire qu'on peut monter par là Ça sert à quoi Alors ce qui est génial c'est qu'ils ont placé cette technique Juste sur le bouton L de la DS Alors que sur PS1 Souvenez vous il fallait faire une combinaison à chaque fois Il fallait faire Bas O plus B Enfin c'était pas le bouton B c'était le bouton croix Bas O plus croix Un peu plus compliqué Une combinaison à la Street Fighter Clé de tour Ok clé de la tour Parce que clé de tour ça ne veut rien dire Ok Très bien Allez ouvre toi Césame ouvre toi Qu'est-ce que tu fais ces armes Qu'est-ce que tu fais Tu es aussi lent que mon ADSL Clocher maudit Ah oui voilà Cette phase là ça va être chose En prochaine sauvegarde On va s'arrêter là Mais ouais là c'est pas C'est pas un endroit facile C'est pas un grand chose ici Peut-être qu'il y a un bonus là Non il y a vraiment rien En plus avec Soma je me souviens que ça faisait des dégâts de fou furieux Les piques là C'était presque 200 de dégâts Ça fait combien avec eux on ne sait pas Le pire c'est de se faire toucher avec Yoko Parce que Yoko elle a une défense vraiment misérable Comparé à Lucard et Et Julus Je ne sais pas ce que j'ai avec le prénom Julus J'ai toujours du mal Il y a toujours un bug Un temps de réaction Ah 77 ça va C'est pas ça Il y a toujours Un petit problème Un petit temps de chargement Un petit mot à dégâts Que voulez-vous Je suis en mode disque dur Quand je dis Julus Oula mais il est vénère celui-là Ouais il a dépayé Est-ce que Lucard dans cette version Il peut faire genre Il peut sucer le sang de ses ennemis Si je fais ça Attendez c'était quoi déjà la combinaison Je ne sais même pas s'il y a des combinaisons sur cette version DS Bah normalement c'est C'est gauche, haut, droite Et on revient en haut et gauche Ah bah alors ça fait rien Alors mais il n'a pas de combinaison C'est dommage ça Qu'il n'ait pas repris à 100% le gameplay de Lucard Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Ah peut-être qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop abusé Le fait d'avoir tous ses pouvoirs Dans Symphonie of the Night C'est vrai que c'était un peu pété Mais en même temps on n'était pas du tout C'était pas du tout indiqué Les espèces de combos Alors on le savait que bien plus tard Mais d'une manière assez peu commune En découvrant juste des vieux manuscrits Où il y a marqué une combinaison On ne peut pas tout de suite découvrir Que c'est ça Bon la première fois que j'ai fait Symphonie of the Night La prochaine fois que j'ai fait le jeu Symphonie of the Night Je l'ai fait sans les autres pouvoirs Sans les combinaisons Et le jeu restait facile Malgré tout Alors vous imaginez avec les combinaisons Voilà Donc là finalement c'est pas plus mal Qu'on ne les ait pas finalement J'ai parlé un peu trop vite Et oui la première fois que j'ai fait Symphonie of the Night Parce que je l'ai fini plusieurs fois Symphonie of the Night La première fois quand je l'avais découvert C'était en 2013 quand même C'est assez récent J'en avais d'ailleurs fait un vidéo test Peu de temps après Un peu honte à moi Je l'avais découvert Mais sur émulateur C'est la honte Par la suite je l'ai refait Deux fois sur PS4 Avec sa version Hop Sa version Collector build de le chouette Avec la compilation des deux jeux Donc Rondo of Blood Et Symphonie of the Night C'est plutôt sympa Une bonne compilation Il n'y a que deux jeux Mais c'est les deux meilleurs Castlevania finalement Enfin quoi que Je dis les deux meilleurs Rondo of Blood Pour moi c'est vraiment l'aboutissement Des premiers Castlevania C'est à dire ceux qui sont linéaires Qui sont plus plateforme classique Que je préfère d'ailleurs Je préfère un peu plus les Castlevania comme ça Que les Metroidvania comme on est en train de faire Même si j'aime beaucoup aussi les Castlevania Metroidvania Il n'y a pas de soucis Mais c'est vrai que je préfère les Castlevania à l'ancienne S'ils sont bien maîtrisés Comme voilà ce Rondo of Blood Qui est incroyable Qui a toujours très bien vieilli je trouve Que ça soit graphiquement Et aussi au niveau de la jouabilité Surtout au niveau de la jouabilité Et du level design Qui est très maîtrisé Qui nous tient en haleine Le problème voilà des jeux Metroidvania C'est qu'ils ont un level design Qui se répète Alors que les Castlevania en mode plateforme Classique Et finalement On peut plus être surpris Faire de nouvelles trouvailles Etc Mais du coup Ouais du coup on va s'arrêter ici Je ne sais pas trop où faut Se rendre Ah quoi que j'ai bien envie de remonter Et d'aller à gauche Bon allez Pour le fun Ça va être une partie un peu plus longue Que les autres Bon après Il reste suffisamment de place Sur mon PC Même si ça prend un balle de place Ça prend énormément de place Le capture card Vidéo d'une heure Je crois que c'est C'est dans les 50 gigas Après je compresse ça avec Homebreaker Enfin j'ai même pas besoin De le compresser avec Homebreaker Sonny Vegas Pro le fait automatiquement en fait Vu que c'est un jeu en 2D Sonny Vegas Pro il comprend assez rapidement Qu'on a pas besoin d'une telle qualité Et voilà il compresse Et visuellement en fait On ne voit pas du tout la différence Alors que ça a été compressé à balle Mais ça c'est ce qui est bien Avec les jeux 2D C'est que Ça me permet de Les uploader rapidement Donc voilà c'est pareil pour Pour Super Loll Saga Voilà ça se passe toujours Sur les Marioologies Et du coup c'est des jeux en 2D Donc avec pas trop trop de détails Ce sont des jeux DS Et donc ça passe plutôt rapidement Je peux les uploader assez rapidement Malgré ma connexion inexistante Petit esquive Du coup voilà J'ai voulu passer en haut Alors attendez Alors c'est là C'est là Ah mais puis ils sont pénibles Par contre ces Méduses là Normalement elles nous pétrifient Mais là elles ne nous pétrifient pas Vu que Vu qu'on joue avec Alucard Julus Et Yoko Finalement Parce que dans le mode Julus en fait Il n'y a pas Les altérations d'état N'existent plus Oui c'est vraiment Un retour À la casse départ finalement Au niveau des Castlevania On n'a plus les altérations d'état On n'a plus Cette gestion d'équipement L'évolution au niveau des armes On est vraiment Revenu à l'ancienne Même si ils ont gardé Ce côté un peu RPG Avec les niveaux Donc on a malgré tout Des caractéristiques Mais des caractéristiques Cachées Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas regarder Qu'on ne peut pas voir Sauf pour les PV Et les dégâts que l'on fait Voilà On peut se donner une idée Et voilà en gros Ce que c'est le mode Julus C'est pour ça finalement J'ai un peu plus préféré Le mode Julus De base je préfère plus Le mode Julus Que de jouer avec Soma Cruz Ce côté pas trop RPG Mais un petit peu Ah mais j'aime bien Et je me suis fail Ah purée c'est ce passage là On est ouais mais là Ça va être chaud ça Ça passe Ah purée c'est chaud Ça choc on l'a Oh purée le fichtre Oh ce pixel près Ah là je pouvais pas faire mieux Pixel près le machin Parfait Oh la skill La skill Ah je suis content de moi Ah là vraiment On a pu On a failli crever C'était vraiment C'est vraiment short leur truc Je crois que je n'avais pas du tout Réussi avec Soma Donc voilà Mais bon j'avais mes potions Là aucune potion Donc voilà sur ce On va se quitter Ça fait déjà 1h18 De vidéo Ouais j'envisage que chaque partie Moi de let's play Ça sera plutôt du Entre 45 minutes Et Au pire 30 minutes Si c'est un super lol saga Parce qu'il y a beaucoup de montage Etc Donc il y a des coupures Et Beaucoup de De coupures Et voilà des let's play classiques C'est plus du 45 minutes 1h 1h15 A peu près Voir 1h40 Si je suis à fond Mais bon là C'est quand même un peu long Donc voilà Mais bon J'avais dit que Tout à l'heure Qu'à l'avenir Je ne compterais pas Trop continuer A faire des let's play Voilà Ça sera plus Parce que ça prend Un petit peu de temps Et j'ai envie de De plus M'épanouir Dans plusieurs jeux Voilà Et donc faire des vidéos test Et rétro test Vous proposer Voilà Plusieurs jeux différents Et finalement Voilà Il y a beaucoup de jeux Qui ont déjà été fait en let's play Enfin même Tous les jeux ont été fait en let's play En test aussi Vous allez me dire Mais ce qui est bien Avec les tests C'est que C'est un peu plus original Et on a vraiment Notre avis à nous Voilà Notre sortie Donc au final On peut par exemple Toujours faire un test Sur Super Mario Bros Voilà Il n'y a pas de soucis Alors qu'un let's play Sur Super Mario Bros C'est un grand classique Les let's play Ça passe moins bien Voilà Le problème des let's play C'est qu'on tourne vite fait Autour du pot Finalement Quand on avance Dans le jeu Donc voilà C'est moins mon truc Après voilà L'avenir Si j'ai la possibilité De faire des lives Les let's play Seront oubliés Et ça sera Remplacé par les lives Et pour moi C'est plus pratique aussi Je peux comme ça Faire une grosse partie Genre de 5 heures D'un coup Sans que ça me prenne Beaucoup de temps Finalement Parce que c'est direct Uploadé sur Youtube Voilà Alors là c'était tout Pour Pour la conclusion De cette partie Mais donc sur ce Je vous dis A la revoyure Pour de nouvelles aventures Et pour La continuité De cet incroyable let's play A la revoyure Elle va vous donner A la revoyure Sous-titrage